bonjour à tous bonjour à toutes alors aujourd'hui je vais parler d'un pays actuellement d'un pays qui est la côte d'ivoire alors la côte d'ivoire pour le côté de développement c'est très bien c'est une bonne décision c'est des bonnes petites décisions sympathiques mais 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 pourquoi toujours à faire appel aux français pour faire vos constructions dans le domaine du métro comme dans le domaine des ponts pourquoi vous faites appel à des techniciens français et ne pas appeler tes propres ses propres patriotes ou voir des des gens qu'ils ont qu'ils ont des diplômes qui sont faits justement pour ça alors d'abord dans le sujet c'est que tout simplement le gros problème ne vient pas que de finances de 2 à faire appel que par des sociétés françaises pas que ça le plus important qui me déçoit beaucoup qui me déçoit énormément c'est que tout simplement on fait appel on fait une demande un crédit voilà un crédit très 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 énorme 100 milliards j'ai bien dit 100 milliards un milliard on parle de milliards de francs c'est énorme vous avez mis monsieur à la samouattara en tête la côte d'ivoire vous l'avez tué la côte d'ivoire avec votre dette parce que il faut que vous remboursez pourquoi faire comme ça au lieu de passer tout simplement vous faites une peut-être une petite dette d'accord mais pas une dette aussi grosse mais c'est dingue je sais pas mais pour que l'afrique puisse évoluer déjà il faut un qui est plus important construire un peu plus de université dans le domaine technologique à pointe tout simplement dans le domaine par exemple ferrozières par exemple aéronautique par exemple dans le domaine construction malgré que vous avez des bons trucs c'est très bien mais non faire un crédit aussi énorme faut être con vraiment con un mot qui est en moi tout simplement à dire parce que en plus vous êtes un économique là l'économique je crois que il n'est pas là dedans ce que je trouve que voilà c'est quelque chose de monstrueux parce que c'est c'est grave c'est c'est incompréhensible même moi j'en ai resté un peu étonné mais bon j'ai resté surpris très très surpris sur cette décision c'est un très beau projet mais pourquoi vous commencez pas faire votre métro de tout simplement tout simplement de cocody à yopougon qui est déjà suffisant vous connaissez vous allez voir si c'est à votre coup vous demandez de faire un projet qui va je ne sais où là bas c'est complètement débile c'est plus c'est plus c'est plus un métro ça c'est pas un métro ça c'est un train excusez moi l'expression c'est un train vous en avez déjà un et vous l'assumez pas encore financièrement je parle donc faut être un peu débile de faire des choses comme ça un métro déjà d'une en général un métro c'est où le sous sol 1 il ya des métros qui sont bien sûr un peu en hauteur un peu bon voilà il y a pas sur le pont ils sont un peu à l'air mais après ceux qui sont souvent à l'air c'est des rer il n'est plus un métro et plus souvent un je parle sont plus souvent à l'air après vous avez le ter et le ter c'est un train qui est tout le temps hors de pont il n'y a pas souvent des ponts et toujours à plein air donc votre projet ne s'appelle pas le métro 1 en plus et vous demandez des milliards de francs cfa des milliards et millions de francs cfa des millions des millions de chez millions mais bon bref c'est quand même je ne suis pas contre des projets c'est la meilleure des choses mais construction d'abord les écoles pour leur avenir pour vos enfants tout simplement qu'ils puissent s'améliorer techniquement vous savez quand la france vous prêtez de l'argent à la france que vous demandez à prêter à récupérer à somme de crédit à la france vous savez que le prix n'est pas à 4% il y a à 3% il y a 2% on parle de milliards on parle de peut-être 15% 45% 55% on sait pas voilà tout simplement mais c'est quand même c'est quand même étonnant au lieu de s'occuper d'une bonne chose les routes en plus elles sont pas encore en bon état d'après ce que je sais parce que je suis allé en côte d'ivoire et je peux vous affirmer que les routes ne sont pas de très bon état il ya des routes qui sont à refaire et ça c'est le plus important à faire pour la circulation pour que l'autoroute elle soit avec des relais d'autres routes d'autres villes on va dire pas de villages d'autres villes c'est il faut les faire parce que tout ça c'est important mais c'est pas que ça quand on parle de somme aussi colossale c'est que votre projet il a intérêt d'assumer parce que le projet là il faut que l'argent maintenant rentre sera aussi important pour que vous attrapez vous savez combien vous allez payer le billet c'est ça les choses parce qu'il y en a qui vont frauder comme ici ici bien le fraude ici bien en france on fraude bien il y a plein qui le fraude voilà tout le monde fraude mais ceux qui sont réguliers comme la navette qu'ils ont la carte navigo qui passe normalement bon c'est bien mais combien de pour cent qui vont payer honnêtement combien de pour cent on paye ceci déjà que là bas le c'est quoi c'est c'est 10 euros c'est 10 euros 10 euros on va dire 10 euros en gros 10 euros le le smic point interrogation parce qu'on connaît pas la valeur exacte de ce qui s'est tout est cher en Côte d'Ivoire actuellement énormément de chers depuis que monsieur à la salle est là bas mais je ne suis pas contre qui quoi que ce soit mais il y a quelque chose qu'il faut mettre les pendules à l'heure tout simplement il faut mettre les pendules à l'heure et les faire comprendre parce qu'il y a des choses qui tient pas et c'est pas normal parce que des choses comme ça ça se réalise avec un essai bon voilà tout simplement ce que je peux dire voilà ce que je voulais dire maintenant c'est à vous de donner des commentaires de se dire ce que c'est pas parce que c'est franchement c'est aberrant mais vraiment aberrant c'est de l'argent passé par les fenêtres demandez des sous comme ça et après on est obligé de rembourser la France qui est normal parce que vous avez demandé un crédit à la France donc la loi c'est comme ça hein on donne on est au lieu de piquer bah c'est un crédit donc ils vont gagner combien alors celui qui va gagner c'est le pauvre planteur qui est en train de faire c'est c'est des c'est des trucs il va être perdant parce que on va faire un crédit on a fait un crédit on a fait ceci on a fait cela et pour le rattraper ma cache foulou hein gravos bref voilà tout simplement ce que je peux dire ce que je peux maintenant c'est à vous de mettre des commentaires de dire ce que vous en pensez à vous les ivoiriens de dire à votre avis si ça vaut la solution laquelle est la solution parce que moi personnellement la solution est toute simple c'est d'abord les écoles pour qu'on puisse faire un bon comment dire une bonne technique de la connaissance du domaine du ferroviaire et de la connaissance aussi du domaine aéronautique et de la connexion aussi technologique parce que vous les ivoiriens vous pouvez le faire ça tous vous même vous avez pas besoin de nous nous européens faut stopper ces conneries là vous pouvez le faire vous même mais avoir des gens qui vous enseigne à faire des choses comme ça et ça vous pouvez le faire vous même voilà allez je vous remercie à la prochaine vidéo bye bye et surtout bonne continuation merci